C'est Angéla! Angéla, Angéla! C'est Jerry! C'est David Robichaud! Je m'attendais à votre indicatif de chronique tout et dans tout, mais là, vous me surprenez avec fur, Jerry Boulay. Avec un parfum de velours. C'était sur parfum de velours? C'était magnifique. Ah, écoute, écoute. Un autre petit bleu. Je pensais qu'on allait parler du G7. Angéla, Angéla! C'est magnifique. Le seul lien que j'arrive à faire, c'est la chancelière allemande Angela Merkel. Est-ce qu'il est là, le lien? Bien, tout le monde! Mon parfum de velours. OK, on y va. Tout est là. Il aurait dû finir ça là. Tout était là. Ce rendez-vous doux dont on célèbre les 30 ans cette année au Festival de Montgolfière de Gatineau avec son fils, Justin Boulay. Oui, c'était aussi pour ça que j'avais choisi l'extérieur. Mais oui, en fait, Angela Merkel qui, c'est ça, je l'espère, va peut-être être capable de sauver un peu les meubles lors du G7. Est-ce que les meubles sont en feu? Bien, les meubles, en fait, je pense qu'il y a des meubles qui sont à risque, oui. Et ce qui m'a intéressé, en fait, c'est de voir un peu, parce qu'au-delà de Donald Trump et de tout ce qui a amené de mauvaises énergies et justement de contradictions, dans cet événement-là. Ce qui m'a intéressé, c'est aussi les façons avec lesquelles on a critiqué cet événement-là. J'ai toujours été très opposé au G7, à cette espèce justement d'omnipotence de certains États occidentaux. Il y a beaucoup de manifestants qui se disent, on aurait pu faire ça avec les technologies d'aujourd'hui, par Skype, par exemple. Mais entre vous et moi, je me fais l'avocate du diable, mais il y a des discussions de salle de bain, une fois, ou de coulisses qui ne peuvent se faire qu'en personne et qui changent bien des choses, non? Oui, ça change d'avoir la personne devant soi et justement de devoir réagir en direct. Et tout à fait, moi, je suis convaincu qu'il y a des bénéfices. Je considère qu'on est peut-être allé un peu loin, puis je vais y venir un peu plus tard, mais... C'est pas loin de la Malbaie, je sais pas si loin que ça. Non, non, non. Ouais, c'est ça. En fait, les critiques qu'on a observées, puis on en a trouvées plusieurs sur des banderoles, donc j'en ai noté quelques-unes. Donc, des slogans qui vont de « Abba le patriarcat ». Donc, on peut imaginer, en fait, que le fait que ce soit exclusivement presque des hommes, c'est pour ça, en fait, qu'Angela... Oui, puis il n'y a pas eu beaucoup de femmes dont, j'ai appris, en fait, Kim Campbell était une des quatre femmes à être présentes sur des G7 avec Theresa May. Donc, dans les 12 jours où elle était au pouvoir, elle a participé au G7. Non, attendez, il n'y a pas six hommes, mais il y a quand même quelques... On n'a pas la parité, mais quand même, on a des femmes, des représentantes féminines au G7. Au G7, il n'y a qu'Angela Marquette. Mais il n'y a qu'Angela Marquette. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que je compte beaucoup sur elle. Un autre slogan, on a « Le G7 ne nous représente pas ». Donc, ça, on va revenir plus tard. « Le G7 néolibéral contre les jeunes ». Donc, ça, c'est assez évident. « Contre le colonialisme », on a « Israël, État assassin ». « Contre l'impérialisme pour la révolution prolétarienne », « Le G7 détruit la planète » et « Le G7 faut que ça pète ». Donc, j'en ai... C'est seulement quelques-unes des... Quelques-uns des slogans qu'on a utilisés pour critiquer le G7. Et donc, on voit un peu... Ça va un peu dans toutes les directions. J'ai voulu voir, en fait, quelles étaient les raisons que j'avais d'être contre le G7. Donc, premièrement, le G7 antidémocratique. Donc, le G7, en fait, n'est pas une entité qui devrait être élue parce qu'il n'a pas de compte à rendre. En fait, c'est une réunion informelle que les chefs d'État ont acceptée... À laquelle ils ont accepté de participer de bonne foi de façon, justement, à essayer de régler des problèmes, ce qu'on appelle des problèmes d'action collective. Donc, des problèmes qu'on ne peut pas régler seul en tant qu'un État. C'est... La première édition, en fait, dans les années 70, visait à essayer d'éviter une autre crise du pétrole. Donc, on avait connu une crise du pétrole terrible et on voulait éviter une autre situation telle que celle-là. Et ça exigeait de coordonner les efforts de plusieurs États. On a maintenant plusieurs autres domaines dans lesquels on a besoin de la participation de plusieurs. Donc, la migration, les questions d'immigration, les questions environnementales, les questions de commerce, évidemment. Et donc, il n'y a pas de légitimité du G7 qui découle de la démocratie ou d'un mandat populaire. Au fond, chaque membre a été élu démocratiquement et c'est de là où vient la légitimité, si on veut, démocratique de cette entité-là. Bon. Donc, ça me semble être une mauvaise piste de le critiquer pour son antidémocratisme. Le G7 qui serait néolibéral... Le G7 néolibéral, en fait, bien ça, on l'a un peu... On est un peu responsable de ça parce qu'au fond, l'agenda du G7 n'est pas prédéterminé à l'avance. Donc, ce n'est pas comme si on disait c'est une entité qui ne devra parler que de commerce international et de comment on va pouvoir libéraliser le marché, par exemple. Ce sont les membres qui décident de l'agenda et qui discutent, justement, de ces propos-là. Donc, si on a mis au pouvoir des gens qui ont des agendas néolibéraux ou, en tout cas, qui ont une certaine tendance au néolibéralisme, bien, évidemment, il faut s'attendre, en fait, à ce que ça colore, justement, les discussions. On voit pourtant que dans les discussions qu'on s'est proposées cette année, il y a plusieurs thèmes, en fait, l'égalité hommes-femmes, les questions de migration, les questions environnementales, évidemment, les questions de commerce aussi, mais il y a plusieurs questions qui sont non pas néolibérales mais qui ont une connotation très sociale. L'autre raison qui fait qu'on parle plutôt de commerce, c'est qu'en fait, les questions sociales, les États peuvent les gérer eux-mêmes. Donc, on peut prendre des décisions sur notre niveau de redistribution, notre éducation, notre santé, etc. On ne peut pas prendre des décisions unilatérales sur l'environnement. Troisième critique, c'est que le G7 serait impertinent. Donc, je pense que là, on commence à se rapprocher du vrai problème. Que le Canada soit sur le G7, onzième économie mondiale, que la Chine, deuxième économie mondiale, n'y soit pas, ça commence à poser des problèmes, d'autant plus qu'on a un type, Donald Trump, qui arrive avec une attitude extrêmement confrontante et qui représente, en fait, la moitié, le pouvoir économique des États-Unis, c'est la moitié du pouvoir économique complet du G7. Donc, il n'y a pas grand monde pour remettre Donald à sa place, d'où peut-être la pertinence d'avoir un représentant de la Chine ou un représentant de l'Inde qui pourrait être là. Donc, il me semble, en fait, qu'on n'a pas de raison au niveau démocratique, au niveau du néolibéralisme, au niveau de la pertinence réellement pour critiquer le G7. Là où on pourrait commencer à critiquer, c'est au niveau de l'économie. Donc, ça se veut un forum économique. On a investi entre 600 millions et 1 milliard pour la simple tenue de l'événement à la Malbaie. Et je pense, en fait, qu'on commence à être en droit de demander des justificatifs de factures. Donc, en fait, est-ce qu'on en a vraiment pour notre argent? Est-ce que, au fond, pour le Canada, il y a à ce point de gains à faire, de bénéfices à obtenir, à participer à ce grand sommet mondial? Et est-ce qu'on n'aurait pas eu davantage de bénéfices, en fait, à investir ces sommes-là dans d'autres lieux, en étant toujours un acteur influent sur la scène internationale, sur les questions environnementales de migration? Par exemple, on vient de proposer, justement, un financement pour l'éducation des jeunes filles dans les pays défavorisés, qui est une initiative géniale. On va maintenir, je pense, en fait, cette espèce d'aura ou d'influence dans le monde, même si on n'a pas une chaise autour de la table, chaise qui doit être relativement petite, de toute façon, en fait, compte tenu de la taille des joueurs qui entourent Justin. Et autre critique, David, c'est Mme Theresa May, sur la ligne 1, qui veut vous parler. Vous l'avez oubliée. Hé, là, j'essaie, Theresa, Mme du Royaume-Uni. J'étais pour dire, on cherchait, nous autres, pendant que vous parliez une chanson. Vous nous disiez qu'avec une femme, il y avait... Oui, 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 j'ai mal fait mes devoirs. On cherchait une chanson, Theresa, Theresa, on ne l'a pas trouvée. C'est la musique qui m'obligeait, en fait, à prendre des mauvaises décisions. Merci. Merci.